Hey ! Salut les rômeurs ! Alors, cette fois-ci encore une petite vidéo de rôme à ranger. Alors, vous avez peut-être vu ma petite vidéo sur le Dictator Maison il y a quelques temps. Sur l'article que j'avais associé à cette vidéo, je vous avais expliqué que j'avais eu l'idée d'une recette un peu plus sophistiquée, un petit peu plus travaillée et certainement plus intéressante que celle que j'avais fait pour ce Dictator Maison un peu what the fuck. Et bah voilà, je vais faire cette petite recette un petit peu plus élaborée et certainement qui sera bien plus goûteuse. Alors, pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante, ce que je vais faire c'est commencer directement avec un filtre à café, là, que je vais mettre directement dans le bocal. Et donc, toutes les épices, tous les éléments de la préparation vont être dans le filtre. Comme ça, une fois que la macération sera terminée, je n'aurai qu'à enlever le filtre et ça sera nickel. Aucun problème au niveau de la couleur, etc. Je n'aurai aucun résidu qui restera dans le rhum et j'espère pouvoir avoir une couleur qui soit bien plus intéressante que celle que j'ai eue pour le Dictator Maison vraiment dégueulasse. Alors, pour les ingrédients de cette recette, j'ai des copeaux de bois torréfiés qui vont me permettre de faire quelque chose de plus travaillé, plus intéressant au niveau du boisé. Un peu de cannelle, des grains de café et du café de Colombie. Pour le sirop, ce sera du sirop de batterie. Bien plus intéressant, bien mieux fait, bien mieux travaillé avec un vrai goût de caramel. Ça donnera vraiment quelque chose de plus goûteux au produit final. Et pour le produit de base, le rhum de base que je vais utiliser, ce sera le caliche. Donc à 40 degrés, c'est un rhum de mélasse qui a été vieilli pendant 3 ans et ensuite blanchi avec une filtration au charbon. Donc c'est vraiment un rhum sympa. Alors, c'est un rhum fait pour le cocktail de base. Je pense que dans cette préparation, il va être tip top. Allez, c'est parti. Donc c'est assez simple. Je vais commencer par mettre un petit peu de sirop de batterie au fond du filtre. Voilà, j'en ai mis une bonne dose. Ce qui est intéressant, c'est que tout ne va pas s'infuser. Je vais en retirer une partie lorsque la macération sera terminée. Et puis on va rajouter tout simplement les ingrédients. Les copeaux de bois. La petite cannelle. Les grains de café. De cas, les grains de poivre. Et le café. Voilà. Ceci étant fait, il n'y a plus qu'à passer au rhum. Alors, j'espère que la filtration va être tip top. Ça va peut-être être un peu long pour passer. Je le laisse un peu reposer. Ça prend un peu de temps pour passer le filtre. Et déjà, ça a de l'eau couleur. Donc ça prend déjà un petit peu de couleur. C'est gentil et... Je pense que ça sera bien plus intéressant avec la macération. Le jeu, ce sera bien sûr de secouer de temps en temps la préparation pour que le rhum s'imbibe bien des éléments. Allez, hop. Je vais finir la bouteille. Voilà. Hop. Voilà. Alors, nous avons donc tous les éléments qui sont dans le filtre. Le rhum qui a déjà commencé à macérer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, ça sera un petit peu plus long que pour le rhum dictator maison que j'ai fait la première fois. Mais ça risque d'être bien intéressant. Allez, à tout de suite. Bon, les rhumers. Alors, quelques semaines se sont passées. La macération de ce petit produit commence à être intéressante. La couleur est vraiment plutôt sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première étape où je vais laisser le rhum s'égoutter. Et puis ensuite, on va le goûter. Et puis, comme la dernière fois avec le dictator maison, je vais quand même le tester en comparaison avec le dictator 20 ans. Pour voir un peu la différence si cette deuxième recette est vraiment intéressante. Soit équivalente. C'est-à-dire, j'aurais peut-être trouvé quelque chose qui s'en approche vraiment. Soit plus intéressante gustativement. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Voilà mon petit rhum filtré. Donc déjà, au niveau de la couleur, c'est déjà beaucoup plus approchant. Bon, c'est légèrement trouble. Mais déjà, c'est bien plus appétissant que la dernière fois. On va faire un petit test olfactif et gustatif. Alors, regardez ça. Est-ce que j'arrive à faire le point ? Vous voyez, voilà. Donc, regardez-moi ça. Donc, celui-ci, là, c'est celui que je viens de faire. Et ça, c'est le rhum dictator. Difficile de faire le point. Mais bon. Vite fait, donc, les couleurs sont vraiment très approchantes. Le rhum que je viens de faire est légèrement trouble. Je pense qu'avec un deuxième filtrage, j'arriverai à avoir quelque chose de vraiment approchant au rhum dictator tel quel. Donc, au niveau, je dirais qu'au niveau couleur, je suis plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va voir un peu ce que ça donne à la dégustation. J'ai peut-être abusé sur la cannelle parce que c'est vraiment ça qu'on sent le plus. Au premier abord, en tout cas. En comparaison au dictator, où c'est vraiment le caramel à fond la caisse. Allez, on va faire une dégustation un peu plus soutenue. C'est vraiment très intéressant. Il y a un boisé qui est vraiment bien fait. La cannelle est vraiment bien présente. C'est un sacrément beau bouquet. C'est étonnant parce que j'ai pas mis d'orange. Et pourtant, franchement, il y a de l'orange confit dedans. Le boisé est très très intéressant. Les esters sont pas trop agressifs et pourtant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est licoreux. En tout cas, la gourmandise, je la sens pas au nez. Ça, c'est clair et net. Je sens pas vraiment une gourmandise propre au nez. C'est incroyable, je le sens pas. Derrière celui que je viens de faire, c'est comme s'il avait pas d'aromatique, celui-là. C'est vraiment là où je me rends compte que franchement, le Dictator face à un rhum un peu mieux fait, avec une vraie, véritable recherche dedans, ça vaut quasiment rien. C'est incroyable. Derrière, je... On sent le caramel et tout. J'ai l'impression que l'autre rhum est tellement puissant, tellement aromatique, avec un développement aromatique tellement intéressant, que là, ce Dictator, il vaut rien à côté. C'est incroyable. Ouais, c'est... Vraiment décevant, quoi. On va voir un peu ce que ça donne... En bouche. Alors, il y a une sacrée gourmandise. C'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Alors, c'est vrai que j'y ai mis des choses. Le café est vraiment fort, bien présent en bouche. Les esters sont pas trop forts, vraiment doux. De toute façon, en fait, le caliche, c'est quand même un rhum à 40 degrés. C'est pas un rhum très excessif. Le boisé que j'ai apporté avec les copeaux est vraiment bien présent. Il donne vraiment un beau caractère à l'ensemble. Avec la cannelle, c'est un mélange qui est vraiment très harmonique. Le café accentue encore cette macération. Tout va ensemble. C'est superbe. Je ne retrouve pas du tout l'orange en bouche. Mais c'est très bien amené. C'est plaisant. C'est assez gourmand. Le sucre que j'ai ajouté se sent plutôt bien en bouche. C'est facile. C'est pas aussi licoreux que certains rhum arrangés que j'ai pu déjà déguster auparavant. Mais c'est quand même licoreux. C'est pas spécialement le genre de rhum arrangé que je préfère. Mais il est intéressant. Il y a une belle aromatique. Pas mal de choses à découvrir. Il se défend plutôt bien. Moi, je suis plutôt sympa. Plutôt agréablement surpris de ce que j'ai fait. Je pense tout de même que la cannelle est en trop grande quantité. Elle est vraiment en trop grande quantité dedans. Elle prend trop de place. Surtout au nez. Elle prend trop de place. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même très intéressant. En bouche, le café, il est superbe. Franchement, superbe. En plus, il reste vraiment bien longtemps. Il imprègne vraiment la finale. C'est une finale sur un café caramélisé. C'est vraiment ça. C'est un café caramélisé qui dure. Mais qui dure vraiment. Et le poivré, on le sent vraiment vers la fin de la finale. Quand le café arrive à peine à subvenir aux besoins de la finale, là, on sent que le poivré prend un peu de place. mais un tout petit peu. Et on le sent vraiment dans la fin de la finale. Il faut attendre un petit peu. Mais il se manifeste plutôt bien. C'est vraiment sympa. Je suis épaté. C'est plutôt sympa. Une belle petite création. Bon, donc, on va le comparer quand même au Dictator en bouche. Je reviens un peu sur le nez pour voir s'il y a un changement. Ce caramel, il est vraiment tout petit. Un petit caramel légèrement boisé avec... Ce n'est pas extraordinaire. Franchement, à côté, ce n'est pas extraordinaire. le piquant, le piquant est déjà beaucoup plus important dans le Dictator que dans ce que je viens de faire. Il y a un sacré caramel. C'est indéniable. Il y a un sacré caramel. Je dirais quand même que le Dictator est un peu moins liquoreux que ce que j'ai fait. Ouais, franchement, il est moins liquoreux que ce que j'ai fait. Le café est aussi bien présent, mais juste en petite note arrière, il n'y a pas de cannelle. c'est surtout un mélange de caramel et de café en bouche. La finale est surtout sur un poivré noir avec un peu de caractère, mais quand même beaucoup moins intéressante que ce que j'ai fait. Ouais, c'est autant là, on peut dire que pour le Dictator maison, franchement, c'était incomparable. Même si on peut faire toutes les critiques sur le Dictator, le Dictator était largement meilleur que cette merde, indéniablement. Mais là, pour cette petite création que je viens de faire, je suis entièrement pour ma création. Je sais ce qu'il y a dedans, c'est des produits qui sont quand même intéressants, c'est un arrangé, on ne le porte pas comme étant un rhum, c'est vraiment un arrangé et en tant qu'arrangé, il est vraiment sympa. Il y a des choses à découvrir en plus. Il est différent du Dictator, malgré quand même pas mal de petites ressemblances. Donc, je m'en suis approché. Il y a encore de la perfection à faire pour arriver au Dictator. C'est normal, franchement, ça aurait été étonnant que j'arrive à faire exactement ce que l'on retrouve dans le Dictator à seulement mon deuxième essai. mais au moins avec ce deuxième essai, j'ai quelque chose qui m'intéresse et me fait beaucoup plus de plaisir qu'avec le Dictator. Voilà. Je trouve que cette recette est beaucoup plus intéressante que la précédente donc je vais vous faire gagner un sample de ce petit rhum à ranger. Donc, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager cette vidéo, à liker ma page Facebook, à faire un commentaire sur l'article du précédent Rhum Dictator Maison puisqu'en fait, c'est tout simplement sur cet article que j'ai fait la recette de ce rhum-là. Je l'ai indiqué, c'est exactement la même recette que j'ai utilisée. Je ne vais pas faire un autre article pour intituler la même recette. Et puis, dans une semaine, je vous ferai le tir de ce soir pour gagner le sample. Allez les rhum-là. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501